Bonjour à tous, bienvenue dans le premier numéro de Musique Industrie, la nouvelle émission Figaro Live dans laquelle on parlera de musique, évidemment, mais surtout de ceux qui la font et de ceux qui aident à la faire, avant, après, autour et derrière les artistes. Alors chaque mois, on se retrouvera sur ce plateau en direct pour aborder un thème précis avec nos invités et répondre à toutes les questions que vous vous posez via Facebook sur le fonctionnement du monde de la musique. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment se passe le lancement de la carrière d'un artiste, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour débuter une carrière dans la musique et quelles sont les différentes étapes, les différents interlocuteurs et les différentes manières donc de s'y prendre. Avec nous sur ce plateau tous les mois, nous aurons l'expertise d'Olivier Nuque, la plus musicale du Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous nous présenterez tout à l'heure votre album du mois et vous nous apporterez votre point de vue tout au long de l'émission sur l'industrie musicale que vous connaissez parfaitement bien parce que vous travaillez dedans depuis... Quelques mois maintenant. Quelques mois et années. Et aujourd'hui, pour nous éclairer un peu plus sur ce thème, nous accueillons Mélissa Fulpin, manageuse attachée de presse et fondatrice du label Tomboy Lab. Je dois oublier les casquettes probablement, mais on en reparlera tout à l'heure. Une soirée. Organisateur de soirée aussi. Antoine Bigot, manager et fondateur et producteur et fondateur du label Microclimat. Et puis Cléa Vincent, auteure, compositrice, interprète et vous venez de sortir votre premier album qui s'appelle Retiens mon désir. Bonjour à tous et bienvenue. Alors le thème dont on va parler aujourd'hui est extrêmement basse, donc on va essayer de déblayer un peu le terrain. N'hésitez pas, si vous avez des questions évidemment sur Facebook, le but du jeu, c'est d'y répondre et de vous expliquer le plus précisément possible comment ça se passe. Alors on va commencer par vous deux. Avant même de parler de vos artistes, on va essayer de parler un peu de vous et de votre parcours et d'essayer de voir comment est-ce qu'on fait votre métier, comment est-ce qu'on débute dans la musique. Comment est-ce que vous avez débuté vous dans la musique Antoine par exemple ? Comment j'ai débuté dans la musique ? Dans le secteur de la musique. Moi-même, en fait. En tant que musicien. En tant que musicien. Je ne dirais pas ce que je faisais, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut trouver des dossiers un peu sur Internet ? J'ai tout effacé. Tout effacé, MySpace, tout ça. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, être avant tout dépassionné et avoir essayé peut-être de la musique avant. Et je pense que dans mon cas particulier, c'est simplement que j'ai appris en fait en faisant les choses pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai voulu faire ma propre promotion, mes propres images, organiser mes propres concerts, puisque personne ne voulait m'inviter au concert. Et tout simplement produire mon disque, enregistrer moi-même. Et c'est comme ça, en fait, avec le recul, je pense que c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans et que j'ai appris. D'accord. Et vous, Mélissa, est-ce que vous avez un passé aussi de musicienne ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Je suis plus vieille qu'Antoine, donc moi, j'ai commencé de façon un peu plus classique. Je voulais à tout prix travailler dans la musique. Je ne savais pas de quelle manière, mais j'ai fait des stages. en maison de disque, en Polydor, Columbia, etc. Et c'est comme ça que j'ai fini par être embauchée dans une maison de disque qui s'appelait V2 Musique à l'époque et qui a disparu depuis. Mais voilà, vraiment, c'est passé par les stages et c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce milieu-là. D'accord. Et alors Antoine, c'est intéressant, votre parcours, parce que du coup, vous avez testé vous-même les difficultés que ça représente d'être un jeune artiste. Jusqu'à un certain point. J'ai jamais eu une... J'étais loin d'avoir... J'étais gamin et c'était des mots. Mais disons que j'ai... Oui, en tout cas, je sais peut-être un peu ce qu'ils peuvent ressentir ou ce qu'ils peuvent vivre, c'est sûr. Et alors, c'est quoi concrètement les différentes étapes qu'il faut faire quand on veut lancer sa carrière ? Selon vous, maintenant que vous êtes de l'autre côté de la barrière et que maintenant vous sélectionnez des artistes, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent d'abord une maquette ? Est-ce qu'il faut qu'ils utilisent les réseaux sociaux dès le départ ? Est-ce que... Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre ? Est-ce qu'il faut qu'ils jouent, surtout, probablement, du coup ? C'est une vaste question, ça. Et puis, il n'y a plus vraiment de règles, en plus, maintenant. C'est ça. Donc, ça peut... Oui. Il peut y avoir plein de cas différents. C'est ça qui n'est pas évident, quoi. Il n'y a pas un modèle. Il y a autant de cas que d'artistes, finalement. Je pense que... Si on devait faire une... Vous, vos artistes, vous les avez trouvés comment, vos artistes qui sont sur vos labels ? Majoritairement. C'est en allant à des concerts ? C'est un petit peu chat-oreille pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais... Oui, oui. Soit ça m'arrive d'écouter des choses, de les contacter directement, ou alors, ils me contactent, ils envoient des mails, ils envoient, effectivement, des liens vers la musique, et puis on commence à échanger, et puis après, on élabore un petit peu les choses. On fait partie d'une certaine scène. Donc, quelque part, les projets viennent, on les voit. Enfin, on s'en parle. C'est un réseau. Et Cléa, vous, comment est-ce que vous vous êtes prise au tout début ? Est-ce que ça s'est fait, effectivement, par réseau ? Est-ce que vous avez mis des vidéos en avant sur YouTube ? Comment vous vous êtes prise au départ ? Du coup, oui, chacun fait comme il veut et comme il peut, mais moi, j'ai commencé par les scènes ouvertes. Au pop-in, tous les dimanches soirs, il y avait une quinzaine d'artistes qui chantaient deux chansons, chacun leur tour. Et c'est comme ça que je me suis rendue compte, déjà, que c'était mon truc, la scène. Enfin, voilà, j'ai fait mes petites expériences. Et de là, j'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont invité à faire des co-plateaux. Et donc, vraiment, tout a démarré avec le live. Et puis, quelques années plus tard, j'ai sorti un EP, mais c'était presque trois, quatre ans plus tard d'avoir commencé sur scène. Mais je sais qu'il y a des artistes, c'est l'inverse. Ils commencent par sortir un morceau, à sortir un clip ou quelque chose, et puis ensuite, ils font des concerts. Mais je crois que moi, j'avais vraiment besoin, déjà, d'être sûre que j'ai été faite pour ça. Et puis, surtout, je crois que c'est ce que je préfère, le live. Donc, j'ai commencé par ce que je préférais. Et puis, voilà. Derrière sont venus les enregistrements et la signature en label et tout ça. Mais avant tout, les concerts. Et alors, ce qui peut servir, ce qui sert d'ailleurs beaucoup à un jeune artiste, au tout début, pour faire un peu la part des choses, j'imagine, c'est de se faire accompagner, du coup. Et donc, du coup, d'avoir un manager. Vous êtes tous les deux, Antoine et Mélissa, manager d'artistes. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des artistes qui sont sur votre label. Ça ne veut pas non plus dire que ce sont des artistes dont vous faites la promotion. Tout ça, c'est des choses assez différentes et en même temps un peu imbriquées. Donc, on n'y voit pas très clair. Je sais qu'Antoine, vous êtes manager de Fishback, si je ne me trompe pas. Et Fishback, dont vous assurez la promotion. Absolument. Mélissa, à vous. Donc, c'est quoi la différence, c'est quoi la différence en fait dans ces deux métiers ? Alors, est-ce qu'on a trois heures ? Vous avez trois minutes. C'est ça. Manager, je pense qu'un artiste n'a pas forcément besoin de manager. Et manager, le mot, c'est simplement s'occuper de l'artiste en fait. Donc, quelque part, l'artiste au début, quand il sent qu'il commence à avoir besoin d'être entouré, de s'entourer, d'aller plus loin que sa propre chambre, je pense qu'il a avant tout besoin de personnes passionnées autour de lui. Et ça peut être n'importe qui, enfin n'importe qui, on s'entend. Ça peut être une attachée de presse, un attachée de presse, un producteur de spectacle, un producteur de disques, ou simplement quelqu'un qui s'occupe d'organiser ses affaires. En l'occurrence, un manager. Oui, c'est ça. Mais tout le monde peut être manager finalement, au début, c'est quelque chose... Oui, il n'y a pas de formation particulière. Et en revanche, une fois qu'on est plus ou moins manager d'un artiste, c'est Cédric qui demande ça sur Facebook, c'est quoi le quotidien d'un manager ? En gros, ça consiste en quoi ? Alors... C'est un nounou un peu, un manager. C'est un peu une nounou un manager. Alors, ça peut être une nounou, mais il y a énormément de métiers de manager. En fait, ça dépend aussi du niveau de la carrière de l'artiste. Tout au début d'un artiste, ça peut être effectivement une nounou à lui apprendre plein de choses et à le réveiller le matin et à régler les problèmes dans le groupe. Oui, ça va jusque dans ces détails-là. Ça peut être aussi le premier directeur artistique. Moi, je suis souvent le premier à écouter les démos de mes artistes. Mais ça peut être au fur et à mesure, il y a beaucoup de managers qui n'ont peut-être plus le temps où l'artiste, où le projet devient trop gros. Et c'est évident qu'un projet qui tourne internationalement, le manager ne peut plus être présent sur tous les concerts. Donc, il y a un tour manager pour la tournée. Il peut y avoir le label qui a plusieurs chefs de projet qui s'occupent ou des attachés de presse qui viennent à toutes les promos, au Figaro. Et alors, justement, la promo, on en parlait. Mélissa, je crois que vous vous occupez de la promo, notamment de Cléa. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Comment est-ce que ça se passe entre vous au quotidien ? Moi, je me souviens que ça remonte à 2014. Ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble avec Mélissa. Et on est vraiment parti de zéro ensemble. Et je n'aurais jamais fait autant de promos si on n'avait pas bossé main de la main avec Mélissa. Donc, c'est Victor Pénichoux qui est le directeur de mon label, chez qui je fais signer le label Midnight Special Records. Et Victor connaissait Mélissa. Je pense que tu suivais à l'époque des artistes de ce label-là. Oui, on s'était rencontrée comme ça pour discuter, effectivement. Et Victor a envoyé mon EP à l'époque, qui s'appelle Non Mais Oui, 1 sur 2, où il y avait le titre Retiens mon désir. Il était clippé, ce titre. On avait envoyé ça à Mélissa pour avoir son feedback. Et je crois qu'elle avait eu un coup de cœur sur ce morceau, sur cette EP. Et qu'elle a accepté de travailler pour moi. Parce que Mélissa choisit ses projets. Elle ne va jamais se lancer sur quelque chose qu'elle ne sent pas. Même s'il y a des millions de dollars, elle n'ira pas. Ça fait beaucoup de cœur. C'est à ça que Mélissa se différencie de beaucoup de personnes du métier. C'est vraiment, elle est très exigeante sur son catalogue. Donc, voilà, grande fierté d'être acceptée dans le catalogue de Mélissa. J'ai l'impression que ça se fait parce qu'on nous dit sur Facebook, on nous demande si vous avez des stages à donner chez vous. Je sais, c'est Bruno qui souhaite un stage avec Mélissa, c'est possible. Il vous mettra en compte. Du coup, il y a une autre question sur Facebook de Maxime. C'est pour vous, Cléa, du coup, qui demande quel regard ces jeunes artistes, donc vous, portez sur les télécrochets, vous qui avez fait les choses de manière assez classique, sans en passer par là. Quel regard vous portez sur ce genre d'émission ? C'est une manière comme une autre de commenter. Moi, j'ai dit, j'ai commencé par les scènes ouvertes, j'ai commencé par la télé. Moi, je trouve ça quand même un peu violent comme manière de démarrer parce que tout à coup, on est hyper médiatisé. Ça veut dire qu'on nous reconnaît dans la rue, machin, mais en même temps, on n'a pas encore sorti le disque. Il y a un truc, un peu un décalage qu'il faut assumer. Enfin, voilà, il faut s'en servir comme un vrai tremplin. Mais derrière, si on n'arrive pas à construire une carrière, ça peut avoir beaucoup de désavantages. Ça brûle certaines étapes. Exactement. Moi, je trouve que ce n'est pas assez naturel. Depuis le début, moi, ce que je recherche, c'est ça. C'est un mouvement très lent, mais sûr, avec des bases très solides, un entourage très costaud. Comme dit Antoine, des gens passionnés. Donc, voilà, surtout pas des gens qui sont attirés seulement par l'aspect financier, l'argent et tout ça. Je trouve que c'est des mauvais arguments pour défendre un artiste. C'est pour ça que j'adore travailler avec Mélissa. C'est parce que je sais que si elle nous choisit, c'est qu'elle aime notre travail, elle aime notre personnalité. Donc, le télécrochet, pourquoi pas ? Il faut avoir les reins solides. Mais moi, ce n'est pas du tout mon modèle. D'accord. Il faut renoncer à son répertoire. Votre force avec d'autres, c'est qu'effectivement, vous vous faites connaître immédiatement avec vos chansons. Aussi. Le malentendu avec les télécrochets, c'est qu'on se fait connaître avec deux, trois reprises. Bien sûr. Il n'est pas du tout donné à un artiste déjà d'être capable d'écrire des chansons et ensuite d'écrire des chansons qui vont plaire. On peut totalement séduire sur une reprise d'un standard de Gainsbourg ou autre. Et après, avec une chanson originale. L'avantage d'un début de carrière comme celui de Cléa, c'est qu'on arrive, on impose immédiatement son ton, son écriture. Et c'est beaucoup plus naturel. Et alors justement, quand on ne veut pas passer par les télécrochets, il existe encore des moyens de faire ça de manière assez classique. Et un de ces moyens parmi d'autres, ce sont les tremplins. Il y en a encore beaucoup en France, notamment dans les festivals. C'est des sortes un peu de scènes ouvertes qui mettent en compétition plusieurs jeunes artistes pour leur permettre de jouer sur scène et d'être vus et entendus par des professionnels. C'est le cas au Printemps de Bourges. Chaque année, il y a les Inouïs du Printemps de Bourges, qui est le tremplin du festival du Printemps de Bourges. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et auparavant, ça s'appelait les Découvertes du Printemps de Bourges. C'est un tremplin qui a révélé plein d'artistes, notamment Skiff de Yous, Christian de Queens, Faux, Faux-Chatterson, plein d'autres. J'en oublie sûrement Olivier, Fishback aussi. J'allais en parler après, mais effectivement, Fishback. Je vais demander à quelques-uns des participants de cette année ce que ça représentait justement, ce tremplin, ce concours, et ce que ça pourrait leur apporter. Regardez. C'est un peu le Saint-Grahl du festival français. On a fait les Découvertes du Printemps de Bourges, donc avant les Inouïs. C'est un truc qui nous avait bien servi, parce que ça nous avait permis d'être en rapport avec plein de programmateurs et de lancer la toute première tournée de Skiff de Yous il y a quelques années. Je ne sais même plus le nombre. Ça fait quatre ans, en fait, qu'on essaie de faire Bourges, donc c'était vraiment comme l'accomplissement cette année. C'est déjà énormément de reconnaissance parce que c'est quand même un festival prestigieux. On peut rencontrer plein de pros ici, plein de pros qui voient notre set et qui ensuite peuvent nous programmer peut-être sur leur festival, un truc comme ça. Passer par Bourges, ça aide un peu. Pour une visibilité, on sait qu'il y a des professionnels qui viennent voir. Dire qu'on a participé à Bourges, c'est quand même, pour le CV artistique et personnel, c'est quand même une belle expérience. Alors, il y a énormément de tremplins qui proposent aux artistes de partir en tournée et de les accompagner parfois. Vous, vous poussez vos artistes respectifs à participer à ce genre de choses? Oui, les Inouïs, c'est vrai que pour le coup, c'est un tremplin qu'il faut faire. C'est un passage obligé. Il y a beaucoup de pros qui viennent assister à tous ces concerts des Inouïs, que ce soit des pros de labels, des tourneurs, et des journalistes, évidemment. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, ça déclenche quand même pas mal de choses. Tous les niveaux. Évidemment, tout dépend toujours du timing. C'est toujours la question majeure dans l'industrie du disque. C'est le timing. C'est à quel moment on fait quelle chose. Le mot clé. Oui, et le planning. Et les Inouïs, effectivement, à un certain moment, dans une carrière, peut être, en début de carrière, peut être très... Oui, c'est ça, parce qu'il y a un peu une hiérarchisation, bizarrement, de ces tremplins. Tu dis que les Inouïs, il faut savoir à quel moment on le fait. En fait, quand on entend tremplin, les Inouïs, par exemple, ça a déjà une certaine notoriété. Donc, ce n'est pas forcément... Il ne faut surtout pas venir quand on n'est pas prêt. Il ne faut surtout pas venir quand on n'est pas prêt. On peut se brûler les ailes. Il y a un étonnement auparavant. Moi, j'ai participé, j'ai eu la chance de faire partie du jury il y a quelques années, il y a 10 ans, du jury, de ce qui s'appelait La Découverte. Et il y a quand même plusieurs sas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le risque de se retrouver avec quelqu'un qui ne sait pas du tout jouer, qui ne sait pas chanter. Oui, voilà. Ce n'est pas exactement des scènes ouvertes comme ce que je disais. Il y a des écoutes organisées. Alors, parfois, il y a des villes où c'est trois jours à écouter des groupes, trois jours toute la journée. Il y a énormément de 300 candidats pour un groupe qui va représenter la région, qui va juger sur scène. C'était quoi vos critères, justement ? C'était un ensemble de choses entre l'originalité, le professionnalisme quand même, parce qu'on ne peut pas envoyer, comme disait Mélissa, le public du printemps de Bourges, c'est un public exigeant. Tous les organisateurs de spectacles de France viennent. Beaucoup de presse, beaucoup de professionnels de maisons de disques, etc. Donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un au casse-pipe qui va ensuite avoir un mal fou à se refaire une virginité. C'est très compliqué. Donc, finalement, ce n'est pas un tremplin, enfin, ce n'est pas vraiment un tremplin comme on l'entend. Ce n'est pas une scène pour débuter. C'est une scène pour trouver qu'on est déjà à un certain niveau. Il y a Luc sur Facebook qui demande si c'est facile de participer à ce genre de tremplin. Du coup, la réponse, j'imagine, ça dépend. C'est ouvert à tous. C'est facile concrètement. Après, c'est comme l'élection à la présidentielle, finalement, c'est facile d'y participer. Mais après, pour être élu, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il y a peut-être des tremplins autres que Bourges qui sont plus accessibles et dont les critères sont peut-être moins difficiles. Il y a beaucoup de marques maintenant qui organisent. Il y a le fameux alcool qui organise un tremplin depuis très longtemps. Des opérateurs téléphoniques. Et puis, d'autres festivals. Les francophilies ont lancé il y a quelques années le chantier. Beaucoup de gens en sont sortis. Des gens très bons. En plus, il y a plus de l'accompagnement. Avec un accompagnement professionnel à l'année. Les vieilles charrues, ils ont aussi les jeunes charrues qui est leur dispositif de découverte. Mais les Inouïs, ça reste le modèle. C'est 85, je crois. C'est le modèle en France le plus éprouvé, je dirais. Chaque année, les Inouïs sortent des gens qui comptent. C'est assez fort. Justement, j'en ai profité pour demander à ces artistes qui participaient aux Inouïs cette année s'il y avait un artiste qui les avait marqués. Et le nom que tout le monde m'a sorti, vraiment, tout le monde, c'était Fitchback. Alors, il y a peut-être effectivement l'effet timing parce que c'est celle qui a gagné l'année dernière. Il se trouve que c'est une artiste avec qui vous travaillez tous les deux. Cléa, vous connaissez bien aussi. Je crois que vous avez chanté plusieurs fois ensemble. Du coup, l'histoire de Fitchback, ça s'est passé comment pour vous ? Comment est-ce que vous l'avez découvert au tout début ? Comment vous l'avez rencontré ? Qui en premier ? C'est toi qui l'a découvert en premier. C'est du bouche à oreille, encore une fois. Et c'est un coup de cœur. On m'a fait écouter ce lien Soundcloud. Quelqu'un avait dit à quelqu'un qu'il y avait une fille qui l'avait, il y avait bien chanté, il faudrait aller voir. Et j'ai écouté et je n'ai pas aimé. Moi aussi. Mais j'ai écouté Mortel qui est un morceau mortel. Mais c'est assez clivant comme musique quand même. Et c'est clivant. Et c'est souvent le meilleur signe d'un artiste, c'est de ne pas aimer tout de suite. Quand on aime tout de suite, c'est peut-être un peu trop facile. On dit qu'il faut trois écoutes. Ouais, je ne sais pas combien il en faut. Je l'ai écouté plusieurs fois. Et en fait, je suis devenu addict. Et j'ai voulu la rencontrer. On s'est rencontrés à la flèche d'or, à feu, la flèche d'or. Et je suis tombé amoureux du personnage tout de suite. Voilà. Et ce genre d'artiste, pour vous, c'est un peu le graal, entre guillemets, j'imagine. En un an, elle est passée aux Inuits. Elle a gagné les Inuits l'année dernière. En un an, elle a fait deux cigales complètes. Elle a un mataclan à la rentrée. Mais c'est en partie grâce à vous, évidemment. C'est vous qui l'avez accompagnée, quand même. C'était quoi, là ? Est-ce qu'il y avait une sorte de... Vous parliez de stratégie et de timing avant. Est-ce qu'il y avait une sorte de stratégie aussi pour Fitchback, pour l'exposer de plus en plus ? Une sorte de stratégie ? Au début, non. Au début, quand on trouve un artiste, on en parle autour de soi, autour des personnes qu'on aime bien. Donc, on en parle avec Mélissa, par exemple. On commence avec AEP, qu'elle a sorti d'abord, au mois de novembre. Voilà, on a d'abord trouvé les personnages, les gens qui pouvaient entourer, qui pouvaient être passionnés par le projet. Donc, Mélissa, le label Entreprise, son tourneur Astéreos, etc. Et autour de ça, bien sûr, elle avait des démos, des morceaux qui étaient super. Donc, on a décidé d'en faire un disque. À partir de là, on roule. Il y a la promo. Après, c'est aussi ton domaine. Oui, et puis pour le coup, elle a fait les trances musicales. C'est vrai que là, ça a été vraiment, je pense, décisif aussi sur les développements et la sortie de l'album. C'était vraiment, au niveau timing, pile au bon moment. Ça a vraiment aidé. C'était parfait. Et quand on s'occupe, on a une question sur Facebook. On me demande si, Cléa, vous aviez participé, vous, à des tremplins. À ce genre de tremplins. Pas forcément bourges, mais d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Les Bleus Chantiers des Franco. Oui. Je l'ai même fait deux fois parce que je l'ai fait une première fois où j'étais vraiment pas prête. Et comme, malgré tout, on s'est beaucoup appréciée et qu'ils m'ont suivi après, ils m'ont refait faire le Chantier des Franco, ce qui n'arrive pas trop. Ils m'ont même dû inventer un terme de 2.0. Ils m'ont rappelé. Et cette fois-ci, j'étais prête et ça m'a fait faire le Festival des Franco. Et voilà. Mais oui, donc j'ai fait Les Franco, Les Inouïs, non. Parce que j'étais ni... Enfin, on a un peu trop avancé à l'époque où j'y ai pensé. Parce qu'il faut quand même des inouïs. c'est une fois de plus une question un peu de timing. Voilà, exactement. Il y a quand même des conditions à remplir. On a parlé de Le Fer aussi. Ah, j'ai eu Le Fer aussi. Voilà, Le Fer, parce que Cléa a été un organisme... Qui n'est pas exactement trop plein, mais... Non, mais qui est un organisme de repérage aussi qui fonctionne assez bien. Et d'accompagnement des artistes, pour le coup. Avec un suivi à l'année, avec des dotations, avec un nombre de scènes, etc. Mais là aussi, c'est réservé à... Il faut vraiment être dans une catégorie. Il faut être débutant et ne pas avoir sorti d'album. Débutant, mais entouré. Oui, c'est ça. Déjà professionnalisé. Et ça, c'est intéressant parce que Le Fer, il propose, je crois, avec d'autres organisations. Je sais que le Centre LGO, Barbara à Paris, il fait ça aussi. Des sortes de cours pour les artistes, pour savoir gérer leur image et aussi leur finance, pour savoir gérer leur compte. Les cours au studio de variété, notamment. Ça, c'est quelque chose que vous faites avec vos artistes, de gérer l'argent, qui est quand même, mine de rien, une préoccupation au début. Surtout pour les jeunes artistes qui ne viennent pas beaucoup dessus. Alors, quand il n'y a pas d'argent, c'est difficile d'en gérer. Mais tout dépend, encore une fois, du niveau d'avancement de la carrière. Mais effectivement, l'argent n'est pas au centre. Mais vous leur apprenez, vous, un peu, à gérer ça ? Bien sûr. Le boulot d'un manager, ce n'est pas de tout faire à la place, mais de lui faire se poser les bonnes questions à l'artiste et de lui montrer et de le rendre autonome. Parce que sinon, ce n'est pas vivable. Si au bout de 10 ans, il ne fait toujours pas ses posts Facebook et ses factures, ses impôts, c'est embêtant. Évidemment, on n'est pas des assistants personnels. Mais tous les managers ont une manière de fonctionner qui est différente. Il y en a encore qui le font. Je le suis pour son artiste. La barrière entre les deux est quand même assez fine. Je le suis parfois pour son artiste, mais pour d'autres, le but, c'est qu'ils deviennent assez autonomes pour finalement n'avoir à gérer plus que la stratégie et peut-être l'argent aussi ou les sociétés qu'ils ont, etc. qui est finalement le plus important dans une carrière importante. Alors nous aussi, au Figaro, on a envie de temps en temps de mettre en lumière des jeunes artistes talentueux que vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'heure de l'avancée du Figaro. Son nom ne vous dit probablement rien encore. Elle s'appelle Maggie Rogers. C'est une toute jeune chanteuse, compositrice américaine et elle a déjà pourtant la bénédiction de Pharrell Williams. Nous l'avons rencontrée lors de sa venue à Paris. Il y a quelques semaines, elle donna un concert au Point Ephémère, un concert qui était déjà complet. Regardez, écoutez. Hi, my name is Maggie Rogers. I live in Brooklyn, New York, but right now I am in Paris. I was walking through icy streams that took my breath away Moving slowly the westward water over a glacial place and I walked off you I started playing classical music when I was about six and then picked up banjo when I was 12 and I really loved folk music so I started writing my own songs and recording them when I was 13. I got to play a song for Pharrell Williams and some really incredible feedback that I definitely was not expecting. you're doing your own thing it's singular it's like when the Wu-Tang Clan came out like no one could really judge it you either liked it or you didn't but you couldn't compare it to anything else that was cool it went on the internet and now I'm in Paris I always expected that my life would change in some way I just was never really expecting it to change this much this fast but how do I cope with it I mean I'm just excited I try and sleep a lot but other than that I'm just you know the last time I was in Paris I was having a lot of trouble actually writing music I wasn't sure if I would be pursuing it and if I would be doing it so to be here two years later with a sold out show tonight in France it's just like crazy Alors les avis d'experts vous en pensez quoi ? s'il y avait Maggie Rogers qui tapait à votre porte qu'est-ce que vous lui diriez ? moi de ce que j'ai entendu là bon je trouve qu'elle a une jolie voix mais c'est vrai que le reste comme ça j'ai pas de coup de coeur pour le coup sur ce genre de production un peu arrangée un peu électro très produit tu vois oui oui je trouve pas ça très original ouais mais bon je vous l'avais dit Mélissa n'est pas une femme vénale non mais c'est très bien parce que du coup elle leur faisait travailler avec Madonna notamment voilà Antoine c'est pas votre truc non plus moi j'ai souvent le même avis que Mélissa mais ouais non je pense qu'il manque un peu la à vue d'oeil à vue d'oreille je pense qu'il manque le je sais pas quelque chose qui me c'est le côté un peu américain un peu policé ouais c'est ça quelque chose qui soit un peu incisif et du coup on nous demande sur Facebook on a essayé de répondre un peu tout à l'heure mais qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire les managers autour de cette table donc vous qu'est-ce qu'il faut faire pour vous séduire de manière extrêmement professionnelle que faut-il faire pour me séduire ? déjà les coups de cœur musical évidemment c'est la base et c'est vrai que maintenant de plus en plus il y a aussi le coup de cœur humain je sais que c'est hyper important avec Léa avec Flora avec Juliette de bien s'entendre dehors de la musique bien sûr puis d'avoir cette personnalité-là qui est aussi importante que la musique maintenant auprès des médias du coup il faut essayer d'aller vous rencontrer d'aller vous chercher mais l'un et l'autre on est assez ouvert à tout ça après bon moi j'ai une vision de ça en fait on a déjà je pense beaucoup de travail et en fait on nous envoie souvent beaucoup de choses et malheureusement en fait on ne peut rien faire de plus c'est-à-dire que c'est très rare qu'on prenne de nouveaux projets etc on prend quasiment pas beaucoup de projets chaque année et en fait je crois qu'une des erreurs des artistes qui commencent c'est de vouloir absolument signer et de vouloir absolument trouver quelqu'un et en fait le meilleur moyen de signer avec quelqu'un ou de trouver des gens qui s'occupent de soi c'est de ne pas chercher en fait et simplement de chercher juste à faire son propre bruit à faire sa propre vie à faire ses scènes ouvertes à faire son propre chemin et si on ça veut dire qu'il ne faut pas dépendre effectivement ne serait-ce que financièrement d'une carrière qui démarre immédiatement ça c'est quand même un conseil à des artistes c'est d'avoir une espèce d'indépendance financière en parallèle de sa carrière oui c'est ça c'est ce que j'entends par un des artistes financières c'est vrai comme ce que disait Mélissa la crise du disque a eu un mérite c'est de réhumaniser cette profession moi j'ai commencé une époque où un artiste envoyait une cassette imaginez bien une cassette à un label qui ne prenait pas souvent le temps de répondre d'ailleurs parce que ça c'est terminé mais il y avait beaucoup plus de distance on était dans des rapports beaucoup plus distancés il y avait beaucoup plus d'enjeux financiers aujourd'hui Mélissa raconte qu'effectivement ça va être une rencontre autour d'une personnalité un projet humain global c'est pas juste une cassette anonyme qui arrive d'ailleurs ça n'existe plus ces choses là parce qu'on a besoin de quelque chose de plus aussi pour exister dans la masse de nouveaux projets donc je dirais que ça a été redimensionné à taille humaine c'est un des mérites peut-être le seul effectivement de cette nouvelle donne sans beaucoup de budget et sans beaucoup de promesses de faire des carrières internationales tout de suite il y a une concurrence exacerbée qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression dans la scène francophone qui est un peu en train d'exposer dans laquelle on évolue entre Juliette Armanet Fischbach Cléa Vincent et bon qui était la femme je pense qu'il y a un point commun c'est des personnalités assez fortes en fait qui sont démarquantes et je pense que c'est ce qui aujourd'hui a fait la différence aussi beaucoup de femmes et beaucoup de personnalités féminines en ce moment oui c'est aussi une nouveauté c'est vrai que pendant longtemps on a considéré qu'une chanteuse n'était pas autonome aujourd'hui heureusement on a mis le temps à accepter qu'une femme écrive ses chansons ses textes il n'y a pas un producteur derrière pas forcément en tout cas d'un accompagnement comme vous mais pas quelqu'un dont ce serait la créature montée de toute pièce c'est ça c'est une grande nouveauté et on revient sur cette question sur Facebook qui passionne les internautes et c'est un peu normal parce que c'est quand même un peu le mystère est-ce que selon vous aujourd'hui c'est compliqué Cléa c'est une question pour vous de vivre de la musique est-ce que c'est plus compliqué maintenant qu'il y a peut-être 20 ans effectivement où on signait des très très gros contrats avec des maisons des grosses majors qui étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a une espèce de concentration des majors il n'y en a plus que 3 il y en avait des dizaines il y a quelques dizaines d'années disons que c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on est on est des entrepreneurs en fait donc c'est-à-dire que si on entreprend quelque chose c'est qu'il faut avoir un peu de marge quelques années on ne va pas gagner d'argent ça va être 1, 2, 3 voire 5 ans parfois dans mon cas dans mon cas j'ai eu je ne sais pas 3, 4 ans où je n'étais pas vraiment autonome financièrement et bon j'ai eu de la chance j'ai eu un éditeur quand même j'ai eu un peu de sous mais je sais que je commence depuis 2 ans à gagner ma vie vraiment c'est-à-dire avoir un salaire normal mais ça a quand même mis le temps et pourtant je n'ai jamais cessé de travailler une seconde depuis le début donc voilà je pense ce truc ce petit cap à passer des premières années où on ne gagne pas d'argent je crois qu'il faut se rendre à l'évidence ça ne veut pas forcément dire avoir un mécène de malade mais ça veut dire vivre très pauvrement bien sûr ce n'est pas la grande vie des artistes comme il y a 20 ans non ça veut dire peut-être le chantalier en permanence c'est un mythe disparu ça veut dire peut-être rester chez ses parents au début vivre en coloc trouver un système système D c'est l'heure de profiter un peu de l'expertise de notre maître à tous monsieur Olivier Nuc spécialiste en musique au Figaro et qui nous présente qui nous présentera chaque mois son disque du monde alors là ce n'est pas du tout une débutante c'est un beau vinyle 30 centimètres qui vient de sortir il est sorti vendredi dernier c'est une artiste une femme là encore très autonome et très célèbre aujourd'hui Faist une canadienne 40 ans je voulais faire un petit cours de prononciation rapidement vous dites Faist moi je dis Faist peut-être qu'on dit ok d'accord il y avait juste moi qui me posais la question alors dans ce cas très bien et on la connaît tous à travers des tubes il y a eu 1,2,3,4 qui a illustré une publicité à l'époque il y a eu Moshaboom sur le premier album des tubes comme ça pop très accessibles elle a pris un virage à partir de 2011 de l'album Metals et elle accentue encore ce virage sur le dernier disque intitule Pleasure qui est une merveille mais c'est un disque assez brut je crois qu'on a un petit extrait on va peut-être écouter juste quelques secondes c'est une merveille une merveille une merveille Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501